Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Biblio ASMR. Aujourd'hui, nous partons pour l'aventure qu'est l'assistant de Florana. Mantra 1. Je ne boirai plus une gotte d'alcool. Non, je suis désolée mais non, c'est un mythe cette histoire. Bastien nous regarde tour à tour. Isabelle fronce les sourcils. Mélodie affiche un air satisfait et moi, je ne la ramène pas trop. Il cherche des yeux l'appui d'Olivier, mais ce dernier, prudent, garde le silence en attendant de voir ce que donne la suite. Isabelle, notre caribras de joie à nous, reprend la parole. Une femme est tout aussi capable de draguer un homme, de la même façon que nous pouvons également coucher sans avoir besoin de sentiments. Bastien balaye cette dernière affirmation d'un geste méprisant de la main avant de terminer sa bière. Je siroque mon monaco sans chercher à m'emmêler. N'ayant pas de vie sentimentale ni sexuelle d'ailleurs depuis plus de six mois, je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. J'ai l'impression que tout cet aspect de ma vie n'est qu'un vieux souvenir poussiéreux. Oui, je dramatise toujours un peu. Olivier repose sa bière et hausse les épaules. De vous fixer pas les filles, mais c'est un fait. Tout le monde le sait, si c'était une légende, on n'en parlerait pas autant. Pour vous, le sexe et l'amour, c'est lié, alors que pour nous... Oui, pour vous ? Mélodie le fusille du regard. J'en connais un qui va passer la nuit sur le canapé. Il pose sa main sur le bras de mon ami qui le repousse sans ménagement. Mélod, mais avec toi c'est différent, je t'aime, ça change tout. Bien tenté, répondit-elle en le toisant. Isabelle interrompt la querelle d'amoureux pour se concentrer sur le sujet houleux. Vous êtes deux macho réac. Ce qui est plutôt bien résumé. Bastien et elle sont en couple depuis plusieurs années. Pourtant, chaque sème d'histoire, je les observe se disputer pour des bêtises de ce genre. Comme s'ils se donnaient pour mission d'animer nos soirées, sait-on jamais qu'on vienne à s'ennuyer. J'ai eu une semaine épuisante au boulot et j'ai surtout envie de me détendre. Ce qui est sans compter sur mes amis qui cherchent un soutien en ma personne. Consciente de devoir me manifester au nom de la solidarité féminine, je soupire vaincue avant de me joindre à la conversation. Les femmes ont aussi des besoins physiques ? Les gars, on le sait mieux que vous, je pense. En fait, je me pose même en chef de file du mouvement de libération du vagin. J'ai encore trop bu et tous mes efforts pour rester en dehors du conflit sont annihilés dès l'instant où j'ouvre la bouche pour faire autre chose que boire. Certains ont l'alcool triste, d'autres ont euphorique. En ce qui me concerne, la boisson donne lieu à une logorée abrutissante pour tout le monde, y compris pour moi. Surtout que les connexions neurologiques censées imposer la censure à la parole sont en train de cuiver dans l'obscur ariassal de mon cerveau, juste à côté de ma responsabilité. Isabelle et Mélodie lèvent leur verre en signe d'encouragement pour que je ne m'arrête pas en si bon chemin. Il n'en faut malheureusement pas plus pour continuer. Je retire ce que j'ai dit sur ma volonté de ne pas mêler à la conversation. J'en suis vraisemblablement incapable. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez le monopole de la baisse de complaisance ? Non, messieurs. Je l'affirme haut et fort et je hausse la voix pour appuyer mes propos. Les femmes aussi aiment la baisse pour la baisse, la baisse bestiale et sans votre numéro de téléphone à la fin, s'il vous plaît. Applaudissements de mes complices, mais aussi de la table d'à côté. Oups, peut-être que ça serait bien que quelqu'un me dise de la fermée maintenant, non ? La volontaire ? Mes amis ? Personne ? Damned ! Foutu solidarité unilatérale. Une fois les applaudissements taris, Bastien reprend la parole, visiblement agacée par mon succès. Vous parlez beaucoup, vous, les femmes, mais quand il faut agir, il y a moins de volontaires. Toujours de la théorie, hein, mais l'action, c'est quand ? Tu es en train de me pousser à te tromper pour te prouver notre point de vue ? lui demande Isabelle, sur un ton qui me laisse à penser qu'Olivier ne sera pas le seul à dormir sur le canapé. Sarah Tout le monde me regarde. Quoi, Sarah ? Quoi ? Qu'est-ce qu'ils me veulent tous ? J'ai un bout de salade entre les dents ? Oh mince, à voir l'expression de Bastien, je sens les annuels arriver à grand point. Je prends une gorgée de bière et attends qu'ils se décident à s'exprimer. Après une profonde inspiration, il joint les mains, coups posés sur la table, et se penche un peu en avant. Nous l'imitons, attendons la confidence qu'ils s'apprêtent à partager. Nous avons l'air d'un groupe de conspirateurs pendant la guerre. Des conspirateurs bourrés, certes, c'est l'intention qui compte. Ils parcourent l'assemblée du regard et Isabelle, dont la patience n'est pas le fort, lui envoie un coup de poing dans l'épaule qui lui fait perdre l'équilibre. T'as pas fini avec ton suspense à deux balles ? Accouche ! Ok les filles, Sarah est la seule célibataire de notre groupe. Elle est, selon ses propres paroles, sexuellement en manque. Je ponctue sa phrase d'un Alléluia sonore. Imputable à la boisson alcoolisée, cela va de soi. Je propose donc qu'elle nous démontre la première partie de la théorie, à savoir, est-elle capable de draguer ? Eh, bien sûr que je sais, draguer ! Tu me prends pour qui ? Je le suis, c'est évident, enfin, je crois. Attends un peu, ma cocotte. C'est moi la cocotte ? Je parle de vraiment baguier. Allez voir un type qui te plaît, mais qui ne manifeste aucun intérêt pour toi, ça c'est un challenge. Mélodie et Isabelle tapent dans leurs mains. Fassons à nous la victoire. Merci, mais c'est un peu de moi qu'on cause là, non ? Isabelle affronte son compagnon du regard, plus déterminé que jamais, et je me sens plus manipulé que jamais aussi. Corsons le tout avec un pari. Je tente d'interférer sans succès. Euh, les gars, j'aimerais bien pouvoir... À Paris. Parfait, me coupe Bastien. Mais soyons téméraires. On n'annonce pas l'enjeu avant de savoir qui a gagné. Qu'on est inutile sur un ton de défi mêlé d'explicitation. Non, mais attendez, je... C'est d'accord. Isabelle se tourne vers moi et m'observe de la tête aux pieds avant de déclarer. Tu es canon ce soir. Aucun mec ne peut te résister. Je souris bêtement en entendant son compliment. Oui, j'ai mis le paquet, comme tous les samedis soirs. C'est mon mantra du moment. Je suis célibataire et je suis sexy. Même si, pour sourire plutôt la théorie de Bastien, je n'ai effectivement jamais vraiment dragué de ma vie. J'ai toujours eu tendance à laisser le mal venir à moi. Ce qui peut être plus ou moins long, je l'accorde. Mais ça lui donne l'impression qu'il maîtrise. Domine. Et c'est une technique qui a fait ses preuves. 28 ans me semble cependant un âge tout à fait respectable pour tenter une nouvelle stratégie. En revanche, je vais devoir faire preuve d'assurance pour réussir à tromper l'intuition de Bastien Olivier. Ils me connaissent depuis des années. Ils sont persuadés que je ne sais pas draguer. Et pour Krause, ils m'ont déjà vue en situation à plusieurs reprises. J'ai souvent même beaucoup de mal à réhacer quand un type me fait du rendre dedans. Ce qui me pousse à penser que mes amis sont aussi entamés que moi, sans quoi elles ne se lanceraient pas dans ce pari stupide qui repose sur mes épaules. Pour me donner du courage, je commande un autre Monaco que j'avale presque cul-sec. Heureusement, je ne suis jamais malade avec l'alcool. Bourrée, bavarde, désinhibée. Je récolte également une terrible migraine le lendemain. Mais je ne fais jamais de coma éthylique et je ne venais pas non plus. Ce qui évite à mon capital de la mort de passer en négatif. Mélodie se lève enfin de capter l'attention du groupe. Allons en boîte, c'est le meilleur endroit pour que Sarah déchniche sa proie. Nous suivons le mouvement et afin de booster ma motivation, je me répète inlassablement que je vais chasser. Je suis excitée comme une gamine jouant action vérité. Dans un sombre recoin, je me dis que c'est l'alcool qui me rend si sûre de moi et que je vais probablement avoir des regrets demain matin. Sans intérêt, je cesse aussitôt de lui porter de l'attention. Sarah Jones, spécialiste en politique de l'autruche. A votre service. L'air frais et la marche m'ont un peu dégrisé. Mais je suis encore euphorique en arrivant devant la boîte. Le videur nous reconnaît et nous fait entrer sans attendre. C'est l'avantage de sortir toutes les semaines avec les mêmes personnes aux mêmes endroits. Bon, c'est surtout l'avantage de se pointer dans le seul club intéressant de notre petite ville où nous avons l'habitude de traîner. Enfin, bref. On se prend un peu pour des VIP à force de venir ici. Mais c'est aussi le cas de tous les autres habitants. On se valorise comme on peut. Olivier nous trouve une table contre un mur et nous commandons des cocktails. Comme si mon foie n'avait pas assez souffert ce soir. Cela dit, je ne suis plus vraiment en état de m'imposer des limites. En plus, j'ai une mission à accomplir au nom de toutes les femmes libérées. Réflexion qui me met la chanson dans la tête et que je vais essayer de garder à cet endroit. J'ai comme l'idée de me mettre à chanter en YouTube des années 1980 ne jouera pas en ma faveur pour mon objectif. Bastien me sort de ma rêverie musicale en reprenant son air de comploteur. Sarah, décris-nous un peu ton genre. Malalpha, je cligne comme une aldoune et sent en rute. J'ignore pourquoi je réponds ça. C'est complètement faux. Je n'ai pas de genre à vrai dire. Ces derniers mois, je suis tellement frustrée sexuellement que mon genre, c'est à peu près tout ce qui est un joli petit cul musclé et un service trois pièces pour aller avec. Et encore, je pense que j'arrive à un stade où je deviens de moins en moins exigeante. Donne-moi des détails que je choisisse ta victime. Pourquoi ce n'est pas moi qui le sélectionne ? Où serait le challenge si tu pouvais décider de tout ? Déjà que je te demande ton titre histoire de ne pas t'envoyer dans les bras de Quasimodo. Tu es d'une générosité sans borne ? Bon, d'accord, trouve-moi l'homme idéal. De toute façon, comme je l'ai dit, nous aussi nous avons des bustons et quand on manque, comme moi, on ne fait pas la difficile. Choisis mon grand, ça te donnera un petit avantage. Lui. Il désigne un groupe à l'opposé de la boîte. Des jeunes de notre âge à peu près. Un peu plus âgés peut-être. Ils sont une dizaine autour d'une table. Pourtant, je sais immédiatement lequel a fait l'objet du choix de Bastien. Il a les cheveux longs façon grunge, aspect dégueu, brun, un jean noir troué, de grosses bottes avec des tas de chiennes et de clous, un t-shirt noir tout déformé, mais surtout, en plus de look assez rebelle, Bastien m'a dégoté le plus taciturne. Le type a l'air de s'ennuyer ferme, limite de se faire la tronche. Les gens discutent autour de lui, mais il répand une aura de « ne faites pas chier », qu'il isole un peu des autres. Tout de suite, c'est tellement avenant. Je jette un regard noir à mon bourreau qui hausse les épaules en souriant, comme s'il était déjà sûr de gagner. Petit comprétentieux. C'est ce qui me décide, ça, mais aussi le fait que je le trouve racant, ce ténébreux qui fait la gueule à l'autre bout de la salle. Ah oui, l'autre bout. Détail important, puisque je vais devoir m'y rendre sans trébucher ni me ridiculiser. Mes amis m'encouragent et je me lève, me sentant aussi fort que le dîner à la guerrière. Le tour de poitrine en moi, le fouet en moi aussi, je me penche vers Bastien. On est bien d'accord, je drague et je gagne. Si tu réussis à coucher avec lui sans lui demander son numéro ou le donner le tien, tu gagnes un bonus. Décartir avec un petit sourire moqueur, même pas dissimulé. Un coup d'un soir et je gagne. Sur tous les plans, justement. Arf, je reconnais bien là son humour moisi. Il m'adresse un clin d'œil, mais je le connais assez pour voir qu'il jubile et qu'en réalité il se fout de moi. Il pense que je ne vais pas y arriver. Il va voir un peu. Pour la peine, je descends la moitié de son cocktail et m'essuie la bouche sur un manche de sa veste pendue à la chaise. Je suis en mode rébellion. Ou juste en mode chieuse. Tout est question de point de vue, je pense. Je me tourne vers les filles. Mes filles, elles, j'aime bien. J'ai l'air de quoi ? Il le dit, Isabelle, le détail encore une fois à ma tenue, à la recherche d'un élément à modifier. Mini-jupe et chemisier noir. Botte montante, mais plate, ce qui est un bon point pour traverser la salle. Bourrée comme je suis, avec des talons, ça aurait été mission impossible. Isabelle se lève et me fait face. Elle détache mes cheveux châtains à l'ondulation hésitante qui me tombe dans le bas du dos. Ouvre un bouton de mon chemisier et brandit un pouce, me signifiant que je vais casser la baraque. Enfin, c'est ce que je traduis pour me motiver. Mais, encore une fois, tout est question de point de vue. La traversée est laborieuse. En grande partie à cause des clients qui dansent. On n'a pas idée de gesticuler comme ça au beau milieu d'une pièce. Mais je ne parviens de l'autre côté sans m'aide vautrée une seule fois. Les murs tanguent un peu, certes. Le côté était bien plus corsé que j'en ai cru. Je me retourne pour croiser le regard de mes amis qui ne perdent pas une miette de ma progression. Isabelle et Mélodie m'adressent encore des signes d'encouragement. Ce qui suffit à m'aider à mettre un pied devant l'autre. Arrivé devant la table de mon ténébreux taciturne, je m'appuie sur le rebord, tête en avant. Prise d'un petit vertige. Je confirme, ce cocktail est vraiment mortel. Tout le monde se tait, et lorsque je lève les yeux vers eux, chaque personne autour de moi m'observe. Pourquoi ai-je la sensation d'être en train de terrain familier ? Sarah ? Euh, Lionel, j'ai savé. Bien ma veine. Ce trou du cul de Bastien m'a envoyé à la table de mes collègues. Je suis sûre qu'il le savait. C'est à moi de dire quelque chose, il me semble. Je n'ai rien préparé. J'ai du mal à connecter mes signes qui m'assèrent dans l'alcool en chantant du rhum des femmes au lieu de faire leur boulot. D'accord, je peux le faire. Heureusement, Mathieu Bellamy me sauve la mise dans les haut-parleurs de la boîte en démarrant Feeling Good. Parfait, je vais impréviser. Je suis la reine de la drague et je vais gagner un pari qui me permettra d'emprunter le coupé Mercedes-LSK de Bastien que je rêve de conduire. Sentir mes cheveux dans le vent, ça va être un le pied. Voilà, c'est celle gain que je réclamerai quand je serai victorieuse. Quelqu'à tous. Et je reviens à l'instant présent. Je souris parce que, mince, le cabriolet. Et je remarque le silence embarrassant qui s'étient depuis que j'ai débarqué. Ça va jaser dans les couloirs lundi matin. Tant pis. Je suis là, j'assume. Je me redresse, fixe mon attention sur le ténébreux et lui fais signe de me rejoindre en ajustant mon index. Ces potes, dont certains sont mes collègues, donc, émettent des sifflements. Et je ne quitte pas des yeux. Les siens sont bleus très pâles. Je n'avais pas remarqué ça de loin et je bloque. Je vais finir par perdre mon assurance, il ne réagit pas. Genre, maintenant. Il lève un sourcil interrogateur. Mais je le réponds par un sourire que j'espère charmeur et pas psychopathe. Il bouge enfin et s'approche de moi. Je lui prends la main et l'entraîne sur la piste de danse. Je n'ai pas trouvé quoi faire d'autre. Et surtout, j'ai peur de raconter n'importe quoi si je me mets à parler. Je me connais. Je préfère être prudente. La chanson, naturellement, on l'angoureuse, m'aide à relever mon challenge. Je la tire contre moi pour un stylo sensuel. Enfin, j'espère. Il me dépasse d'une bonne tête. Et alors que je noue mes mains sur sa nue, qu'il m'oblige à lui faire face. D'un doigt sous mon menton. Je relève le visage vers lui et plonge dans ses yeux. Il a l'air aussi tacitoune que tout à l'heure. Et je m'en fous pas mal, étant donné qu'il est parfaitement à mon goût. Mâchoire carrée n'est pas trop. L'air qui me supplie de les embrasser. Né proportionné. Peau un peu mate. Je suis futile et superficielle. Mais un visage comme celui-ci, je suis incapable de ne pas réagir. Merci, Bastien. Je vous tire le trou du cul. Mon ténébreux m'observe sans ciner. Je me demande s'il y a un médecin dans la salle au cas où je défaillerai. Je suis le rythme de la musique pour coller mes hanches au sien et l'adopte le mouvement sans cesser de me fixer. Il passe une main dans mes cheveux et l'autre trouve sa place dans le bas de mon dos, légèrement sur mes fesses. Juste assez pour me rendre folle d'excitation. Je suis en réhabilitation sexuelle et le moindre contact charnel d'un beau mâle comme lui peut provoquer une overdose. J'en suis sûre. Je descends une hanche jusqu'à sa taille et me déhanche lassivement, oubliant que nous sommes dans un lieu public. Mais ne pardonne pas de vue ma mission. Je mets ma réaction provocante sur le dos du papier, de l'alcool, de la musique et, surtout, du beau gosse que je tiens dans mes bras. Mais certainement pas sur moi. Je décline toute responsabilité. Il place une jambe entre les miennes, frôlant dangereusement la partie de mon atomie qui n'a plus connu aucun contact que le mien depuis belle durée. Tout ça devient trop intense. J'ai du mal à respirer correctement, bien qu'à l'heure actuelle respirer me semble une activité fétile et secondaire. Respirer, c'est pour les faibles. Je suis une femme forte. J'ai démarré ce petit jeu. Il faut que j'aille au bout. Je presse ma main sur ses fesses, pour l'obliger à se coller un peu plus à moi. J'ai besoin de reprendre le contrôle. Pendant la dernière partie de la chanson, il fait glisser ses doigts de mes cheveux à mes lèvres, qu'il effleure du pouce. Je le caresse du bout de la langue. Les yeux brillants d'excitation. J'en suis sûre. Les siens demeurent insondables. Je ne sais pas s'il aime ça ou si c'est juste pour le spectacle. Je me rapproche encore un peu de lui. Il s'imbose contre le haut de ma cuisse. Ah, il aime. Bien, je lui fais vraiment de l'effet. Mon égo est flatté. J'en pleurerais de joie si je n'étais pas obsédée par son pouce qui joue avec ma langue. Je plonge la main dans ses cheveux qui ne sont pas sales, contrairement à ce que j'avais pensé. Bonjour, veux-tu l'amour, Simon ? Non, elles sont doux. En vrac, mais doux. La chanson s'achève et l'intensité du moment retombe d'un coup. La bulle dans laquelle j'étais durant toutes ces dents s'éclate et je réalise que nous sommes au centre de l'attention. Dans son dos, mes collègues nous fixent et je suis sûre que mes infis, les amis m'en font un temps derrière moi. Ils retirent son pouce de ma bouche et je recule. Je jette un dernier regard et tourne les talons pour retourner à ma table et surtout quitter cet endroit. Je titule un peu et je suis convaincue que ça n'a rien à voir avec l'alcool et tout avec lui. Je me suis comportée comme la dernière des salopes alors que je savais très bien que je n'avais pas poussé plus loin ce petit jeu. J'attends les acclamations quand il se rassoit à sa table. Isabelle et Mélodie sont tous au rire alors que Bastien Luvier pourrait tout à fait postuler pour le rôle du loup de Texavrie. Elles me tendent les mains pour que je leur fasse un haïfave de circonstances. Je me rassois et constate que mon ténébreux a observé mon retour triomphal. Je suis mal à l'aise, ce n'est pas moi, surtout que mes collègues ne me quittent pas des yeux. Je fais un signe à Isabelle qui comprend et nous partons. Je me retiens de tourner la tête dans la direction du taciturne mais je sens encore la pression de son attention sur moi. Le dimanche n'est pas suffisant pour faire passer la monstrueuse gueule de bois que je me paye, sans parler de la tension dans mon bas-ventre. J'ai dû, comme toujours depuis des mois, assouvir seule mes pulsions. Avec le temps, j'ai vraiment l'impression d'effectuer une basse besogne. Je l'ai bien cherché, cela dit, à jouer avec le feu, on se brûle. Je n'en reviens toujours pas de ce que j'ai fait dans cette boîte. M'exhiber de cette façon, ce n'est pas du tout mon genre. Enfin si, mais là, c'était juste allumer un océnie et ça, ça ne me ressemble pas. Tous mes collègues fréquentent le topaz en plus. Et puis, j'aurais pu le draguer sans me la jouer chaudasse non plus. Je me promets, comme chaque semaine lors du retour de l'attente, que je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool. Tout en sachant que cette promesse sera rompue dès le samedi suivant. On va dire que c'est l'intention qui compte. On dit matin, je marche pour rejoindre mon lieu de travail. Essayant d'éviter comme je peux les pas s'empresser, je hais le lundi matin. Je le hais et il me le rend bien. Le ciel est voilé, mais je porte mes lunettes de soleil pour contrer la graine que j'ai récoltée suite à ma débauche de l'avant-veille. J'ai poussé le bouchon un peu loin avec tout ce que j'ai bu. Le cocktail a incontestablement été de trop. Les bières aussi d'ailleurs, je préfère ne pas penser à la danse. En arrivant à mon bureau, je garde mes lunettes, le temps d'avaler au minimum un café. J'arrive toujours très tôt, j'aime être là avant tout le monde. C'est avec des habitudes comme celle-ci qu'on parvient à monter les échelons plus vite. J'ai peut-être des week-ends agités, je m'en demeure pas moins consciencieuse dans mes fonctions. Je n'ai pas me plaindre. Je suis responsable régionale des achats dans une enseigne de grande distribution. J'ai atteint ce stade grâce à mon mérite, mon travail et surtout parce que la place s'est libérée et que j'étais l'assistant de l'ancien responsable. Je connais donc ce travail sur le bout des doigts. Depuis deux mois que j'occupe ce poste, j'ai du boulot par-dessus la tête. C'est peut-être pour ça que je me lâche autant le samedi soir. Me trouver des excuses est une habitude. Auréane, mon amie des ressources humaines, arrive dix minutes seulement après moi. Ce n'est pourtant pas son genre, elle est très ponctuelle, mais rarement à l'avance. Et surtout, que fait-elle à mon étage de bon matin ? Salut Sarah, oula, mauvaise nuit ? Salut Rianne, oh non, c'est rien, une petite gueule de bois. Rien dont une bonne dose de caféine ne viendra à bout. Je me lève pour l'embrasser sur la joue et chancel un peu en me rassayant. Sous son regard amusé, elle s'installe en face de moi et joute mes lunettes de soleil par politesse. J'ai quelque chose qui va égayer ta journée. Non, je devine immédiatement de quoi il retourne. Non, ils ont dit oui ? Yep, il arrive ce matin. Déjà, c'est rapide. Je lui ai fait passer l'entretien vendredi, mais je voulais être sûre avant de te l'annoncer pour t'éviter une fausse joie. À la raison, ça égale tellement ma journée que je me lève pour la prendre dans mes bras. J'ai réclamé une assistante depuis des semaines et je ne pensais vraiment pas qu'Auréane réussirait à me l'obtenir. La direction traînait des pieds alors que c'est un poste qui était déjà créé à l'époque où je l'occupais. Bref, je ne pensais pas que cette calopie indrait si rapidement, Gant cause. Je vais enfin trouver un rythme de travail humainement qu'on fait supportable. Et donc, moins picolé le week-end. CQFD. Attends, tu as dit « il » ? J'arrive d'un coup. Oui, un homme, ça ne pose pas de problème. Non, bien sûr que non, je suis juste surprise. En général, ce sont des femmes qui postulent pour ce genre de poste. Il a déjà fait ses preuves. Il a bossé à la concurrence pendant des années. Par contre, il a un look un peu atypique pour le poste. Mais fais-moi confiance, c'est l'homme qu'il te fout. Je passerai où de son apparence ? Il a quel âge ? 32 ans. Mince, il est plus vieux que moi. Ça craint, non ? Mais non. Il s'appelle comment ? Alessandro, italien. D'origine, en tout cas. Alessandro, Novoli. Ça sonne bien, non ? Oui, clairement italien. Je vais attaquer en attendant qu'il arrive. J'ai une tonne de choses à faire. Bon courage. On se voit pour le déjeuner ? Bien sûr. Merci, Rianne, tu me sauves. C'est mon boulot. Je n'aurais jamais imaginé avoir un homme pour assistant. Encore moins un homme plus âgé. J'espère qu'il n'est pas aussi buté que Vincien et Olivier. Le jour Cro-Magnon. Moi, Tarzan, toi, Jane. Tout ça quoi ? Je n'ai pas vraiment besoin d'asseoir mon autorité avec un employé qui va être soumisé en direct. Mais bon, s'il a postulé pour cette place, c'était en sachant qu'il devait obéir à une femme. Ah, mais oui, c'est peut-être ça qui lui plaît, en fait, avoir une dominatrice devant qui ramper. Oui, maîtresse, pardon, maîtresse, punissez-moi. Je m'imagine avec le fouet de Diana que je n'avais pas sur moi samedi soir et je me mets à rire nerveusement. Ça ressemble d'ailleurs plus à un récanement, un peu comme les hyènes dans le Royaume, pour situer. Foutu gueule de bois rallonge. En plus, je ne sais pas pourquoi mes pensées m'entraînent toujours vers les images ridicules comme ça. Mais je pue qu'un fouet incontrôlable. Je suis obligée de me pencher sur mon bureau pour me tenir le ventre tellement je ris. Je pense que c'est une réaction post-alcool mêlée à la migraine et à la fatigue. Sans parler de mes hormones qui passent leur temps à danser le jerk et à m'imposer des visions sexuellement connectées de ma petite personne. C'est ce moment que choisis mon nouvel assistant pour arriver. Évidemment. Nous voilà à la fin du chapitre 1. De l'assistant. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. A bientôt pour le chapitre 2 et d'autres vidéos. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.